Merci Madame la Présidente. La reconnaissance des actes de piraterie en mer sera-t-elle l'occasion pour l'Union Européenne de mettre en œuvre les moyens de défendre, si nécessaire, et partout où cela sera nécessaire, ces valeurs et ces intérêts ? Ces valeurs et ces intérêts ? N'allez en tout cas pas dire à nos marins pêcheurs obligés de se réfugier dans le port de Mahé au Seychelles, n'allez pas dire aux équipages de nos navires marchands haute plaisance qui sont menacés de plus en plus loin des eaux territoriales de la Somalie, n'allez pas leur dire que ce n'est pas l'affaire de l'Europe. Ce serait oublier que ce que l'ensemble de nos concitoyens européens attendent de l'Europe, c'est d'abord de la sécurité, et en particulier de la sécurité maritime. C'est pourquoi, Monsieur le Commissaire, les initiatives de la Commission pour mettre en œuvre une politique européenne de la mer et des océans ont été si bien accueillies. C'est pourquoi je ne doute pas, Monsieur le Président en exercice du Conseil, que vous trouverez dans cet hémicycle une large majorité pour approuver les mesures que vous serez amenés à proposer au terme de la consultation dont j'ai compris qu'elle se poursuivait. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas si simple, qu'il pourrait convenir auparavant de consulter nos alliés à travers le monde et de réfléchir à la légalité de tout cela au regard du droit international. Ce qui s'est fait pour les libérations récentes des otages du Ponant et du Carredas montre que nous avons les moyens d'une action efficace, à condition d'en avoir la volonté, puisse cette volonté, Monsieur le Président en exercice du Conseil, faire l'objet d'un large consensus au Conseil. Merci. Merci.